Le studio des Cures est sorti il y a un mois et il a tout de suite caracolé en tête des charts mondiaux un album sobrement intitulé The Cure et tout à fait à même de satisfaire le romantisme morose des habitués. La figure emblématique d'un groupe qui fête son quart de siècle en tournée promotionnelle et passée par Paris, Robert Smith, étrangement comme au bon vieux temps. Je voulais que l'album soit plus accessible et encourager les gens à venir écouter ce que font les Cures. D'une certaine façon, si cela leur a plu, d'en découvrir un peu plus sur la face cachée. Je pense donc que l'album va surprendre les gens parce qu'il est très divers. C'est un peu plus divers. « You want me to cry and play my part, I want you to sigh and fall apart. We want this like everyone else. Stay if you want to. Always wait to hear you say there's a last kiss The end of the world parle en filigrane de la fin d'une relation. Si on a investi beaucoup de temps dans une relation et dans une autre personne, cela peut d'une certaine façon détruire votre monde, ce qui est une bonne et une mauvaise chose. J'ai aussi voulu mettre la chanson dans un contexte plus large. Celui de cette crainte communicative qui a l'air d'être engendrée par les médias occidentaux et selon laquelle on va vers la fin du monde. Après une série de festivals et une tournée en Amérique du Nord, les Cure reviendront en Europe. Ils seront le 7 octobre à Forest National à Bruxelles et le 17 octobre à La Mutualité à Paris. Et voici le 7 octobre.